Musique Nathan Nathan Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi j'imagine. Et aujourd'hui tu es forcée de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni ? C'est toi qui a déclenché la bagarre. Mais il ne voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing ? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre alors ? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer, tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai cachet. Sam ? Salut à tous pour ce deuxième épisode de Uncharted 4. Nous allons faire le chapitre 1, l'appel de l'aventure. Vous incarnez Nathan Drake étant jeune. Donc vous êtes dans un orphelinat catholique. Donc là, pour ce faire, vous sautez par la fenêtre et vous faites un parcours sur les toits de l'orphelinat. pour retrouver votre frère Sam. Donc là, vous montez ce mur. Vous montez sur le transport électrique. Vous montez ce mur et vous descendez de l'autre côté. Ensuite, vous courez jusqu'au milieu à peu près du toit. Voilà. Et vous descendez sur votre... Une fois ceci fait, vous continuez votre parcours jusqu'à temps d'arriver à ces fenêtres. Donc passez par une de ces fenêtres. N'importe quelle façon s'amène au même endroit. et dirigez-vous vers la porte. Une fois ceci fait, avancez doucement dans le couloir et mettez-vous à couvert derrière ce panneau. Pendant ce temps, je néglige les douze autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement ? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui. Vous allez devoir prendre une décision. Une fois qu'ils ont terminé la discussion et qu'ils sont à dos, mettez-vous derrière le bureau et attendez qu'ils terminent réellement la discussion. Bonne nuit mon père. Bonne nuit, Sœur Catherine. Une fois la conversation terminée, les deux personnages du jeu se séparent et une se rend dans la salle. Donc mettez-vous à couvert au niveau de la porte et attendez qu'elle allume la lumière. Une fois la lumière allumée, courez vite vous mettre à couvert derrière les casiers. Voilà. Un petit voyant s'affiché montrant une fenêtre. Voilà. Donc une fois qu'elle a parti du tableau, restez à couvert jusqu'à temps qu'elle ait lieu d'eau tournée. Une fois qu'elle a lieu d'eau tournée, passez vite fait à couvert au niveau du canapé de l'autre côté. Et continuez à allonger en restant à couvert. Voilà. Et vous attendez. Une fois qu'elle est partie, qu'elle a lieu d'eau tournée, sortez de votre couvert et sautez par la fenêtre. Une fois dehors, continuez votre parcours jusqu'à temps de retrouver Sam. pas comme ça. Donc, désolé. Voilà. Donc, vous continuez votre parcours. On n'est plus très loin. On n'est plus très loin. On va apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Nathan, qu'est-ce que t'as là ? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors ? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Nathan, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges ? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord ? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors ? Qu'est-ce que t'es venue faire ici, en fait ? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. J'ai une surprise pour toi. Mais ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi ? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles ? On va dire que c'est une exception. Hein ? Donc une fois la cinématique passée, il vous suffit de suivre le sable et de continuer le parcours sur les toits de l'orphelinat. Il y a personne là-dedans. Parce qu'il s'est tous passé. Une sorte de retraite biblique. Ah ouais, je m'en souviens. Et comment va le père de fille ? C'est bien le seul être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, je veux pas me sentir. Donc une fois arrivé là, il faudra sauter par derrière. Donc attendez bien que Nathan affiche ce geste pour pouvoir sauter. Ensuite, vous descendez. vous remontez par ce petit mur et vous sautez ce qui va déclencher une deuxième cinématique. Merde. Tu l'as pas bloqué ? Bah... Si, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs ? Bien, suis-moi. Regarde. Ça arrive. Et maintenant, on prend la voie des airs. T'as déjà fait ça avant ? Euh... Boulou deux fois. Allez, viens. À ton tour. Donc voilà. Une fois la cinématique passée, votre frère est passé à l'aide d'un grappin sur le mur. Donc une fois qu'il vous renvoie le grappin, appuyez sur L1 et le joystick vers l'avant pour pouvoir monter le rejoindre. Ensuite, continuez le parcours en suivant votre frère. C'est ça ? Ah, Crystal ? Ça va, ça va bien. En ce moment, c'est pas le top. Allez. Noir. Sans danger ! Il suffit de pas y penser. Tu vas y arriver. Je te tiens. Tu vois ? C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. On doit dans le nez. Reste avec moi. Donc une fois ce passage, grappez sur la tour de l'horloge afin de poursuivre l'aventure. Juste derrière toi. Donc petite technique, prenez les accroches du dessus, ce qui vous permettra d'aller un petit peu plus vite. continuez votre parcours. C'est parti. On se met au milieu et on y va tout de l'eau. Donc à ce passage, faites bien attention de bien rester au centre afin de ne pas tomber et de recommencer le jeu. Donc à partir de ce moment, récupérez le grappin de votre frère pour vous balancer de l'autre côté. Ensuite, tournez vers la droite et continuez votre parcours vers cette grande tour. Une fois arrivé à la tour, partez sur la droite dégrimper par le côté de la tour. On a une belle vue d'ici. Ouais. Pas mal. T'es déjà monté ici, hein ? Sur ce toit en particulier ? Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère ? Ouais, à peu près. Allez, tu restes ici et tu me regardes. Donc, une fois que votre frère est arrivé sur le toit d'en face, allez jusqu'au bout de la poutre et lâchez-vous et laissez-vous glisser jusqu'à tendre le revoir. Appuyez sur 3 pour sauter et une troisième petite cinématique apparaît à l'image. J'ai réussi. Ouais. Les doigts d'emmener. À partir de cet instant, continuez à suivre Sam jusqu'à la prochaine étape. Ici, votre frère va passer le grappin pour vous laisser passer devant. Voilà, balancez-vous jusqu'à l'autre côté et agrippez-vous au balcon qui se situe en face. Une fois arrivé au balcon, sautez par-dessus le balcon jusqu'à tendre d'atterrir à une échelle et descendez. et la cinématique de fin. Ah oui. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous dans un prochain épisode. Donc ça sera le chapitre 1 de Uncharted 4. Allez, ciao, bye bye ! D'abord, le sujet. J'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grave. Quoi ? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement ? Euh, à peu près un an. Grand Max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte. T'inquiète. Tu vas me laisser tomber ? Oh, arrête. Pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici ? Comment tu peux me faire un truc pareil ? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, quand tu sortiras... Deux ou trois ans ? Tu rigoles. Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien à c'est tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. Je t'imagine même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends ? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Ouais. On n'a pas eu de chance dans la vie, mais ça ne nous a pas arrêtés. Pas vrai ? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense ? Quoi ? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu. Je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral ? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça ? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer ? Tu veux qu'on les vole ? Bah, c'est pas vraiment du vol puisqu'on va récupérer ce qu'il y a à nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même rythme. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper ? T'es prêt, champion ? Carrément.